Qu'est-ce que tu veux être revenu à Rouen cette année ? Déjà, Rodolphe Garnier m'avait contacté fin avril pour m'offrir, faire une proposition. Et vu que je connais déjà la ville, j'ai bien progressé ici. J'ai vraiment de bons souvenirs. Je n'ai pas trop hésité à revenir à Rouen pour faire une bonne année. Justement, quelles sont tes ambitions ? Mes ambitions, déjà, ce serait avec l'équipe de gagner le titre, bien sûr. Puis faire ma place petit à petit. Je suis jeune, je dois progresser encore. Beaucoup progresser cette année, puis faire ma place. Donc l'an dernier, tu jouais à Villers-de-Lens. Oui. Est-ce que cette année, pour les points d'entraînement, tu as connu un gros changement entre Villers-de-Lens et Rouen ? Et surtout, quelles étaient tes réactions quand tu étais sous les couleurs de Villers et que tu étais face au public rouennais ? Ben ouais, quand je suis remonté là pour la reprise, c'est vrai que ça change un peu. C'est un autre niveau. Il y a beaucoup de grands joueurs. On connaît les noms. C'est vraiment bénéfique. Puis, quand je suis venu au dernier match de la saison, je crois, c'était ça. On a vu jouer avec Villers, avec Villers ici. Puis j'étais vraiment impressionné de jouer dans le temps de supporter, tout ça. Il y avait beaucoup de bruit et ça m'a impressionné. Et enfin, un dernier petit mot pour le club des supporters, les Dragons Noirs ? Ben, j'ai hâte de commencer les matchs pour voir vraiment l'ambiance sous les couleurs. J'ai hâte de commencer les matchs pour voir vraiment l'ambiance sous les couleurs.